Une enquête de perception sur l'application des réformes dans les 26 provinces du pays. Examinant la période entre 2018 et 2022, le cabinet a collectionné documents et interviews des experts du domaine comme d'autres bénéficiaires pour les analyser. Les conclusions sont non négligeables. Des grandes tendances c'est d'abord l'aspect connaissance. Je pense qu'il y a un grand effort qui doit être fait au niveau de la connaissance sur les réformes. Dans beaucoup de cas aussi il y a différents intervenants qui viennent. Le responsable lui-même n'est pas au courant mais il passe par les intermédiaires et parfois aussi l'information n'est pas là. Et beaucoup se dit par voie orale. Les délégués des 26 provinces ont parcouru et commenté les résultats de l'enquête sans refuter ce qu'ils qualifient de boussole. C'est une étude, c'est une enquête. Ça dépend des personnes qui ont été interrogées. L'objectif pour nous c'est qu'on arrive à appliquer les différentes réformes initiées par le gouvernement central, surtout en ce qui concerne le climat des affaires. Les différents délégués ont une semaine pour nous transmettre officiellement leurs inputs que nous allons intégrer. Une fois que nous allons intégrer, nous allons leur envoyer les inputs et après finaliser le rapport final qui sera publié par l'ANAPI. Une publication très attendue et qui déterminera la province la plus attractive comme celle qui sera appelée à fournir plus d'efforts possibles. Le processus électoral et l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, sujet au cœur des échanges entre le président du Conseil national des suivis de l'accord de la Saint-Sylvestre et la délégation de la dynamique progressiste de l'opposition républicaine. Les détails avec Iverson Kabwaba. Ils sont venus rencontrer le président du Conseil national des suivis de l'accord de la Saint-Sylvestre, Joseph Olé Nankoi. Cette équipe dirigeante de la dynamique progressiste de l'opposition républicaine conduite par son président, Maître Constamu Tamba Tungunga, pour discuter des enjeux politiques de l'heure. Au regard de la situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la RDC et du processus électoral en cours, le Conseil national des suivis de l'accord de la Saint-Sylvestre-Sensa s'engage à des consultations politiques en vue de renforcer la cohésion nationale, a fait savoir son président au cours de cette réunion avec l'équipe dirigeante de la DIPRO. Pour Maître Constamu Tamba, ces échanges ont une signification très importante sur l'avenir du pays étant acteur politique. Pour lui, la solution durable aux questions touchant à la sécurité de la RDC doivent trouver des solutions par les Congolais eux-mêmes. A martelé Constamu Tamba à l'issue de la réunion avec le Sensa. Les échanges ont tourné autour des questions politiques et électorales. On a aussi abordé la question de l'insécurité à l'est du pays. Et sur la question des élections, nous nous sommes archiboutés sur le fait qu'il faut avoir des élections dans le délai constitutionnel. Nous considérons qu'à ce stade, la question de la récomposition de la CUNI n'est plus à remettre en cause. La DIPRO a remis un mémorandum au président du Sensa qui contient sa position sur les questions liées à la résolution des problèmes d'insécurité dans la partie est du pays. Le droit minier et des hydrocarbures, un livre du professeur Grégoire Bakandeja, baptisé hier par le vice-premier ministre au ministre de l'État de l'Intérieur. Cet ouvrage démontre qu'à travers une application rigoureuse de ces réformes, il est possible d'optimiser l'agition de ces secteurs et déclencher une dynamique de développement économique. Ce document de plus d'une centaine de pages vient jeter la lumière sur les règles et pratiques de gouvernance des deux secteurs piliers pour le développement économique en Afrique, les mines et les hydrocarbures. Dans la salle, le monde scientifique, professeur d'autorité politico-administrative ainsi que plusieurs personnalités venues encourager l'auteur. Daniel Asselo Okito, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a procédé au baptême du livre « Droits miniers et hydrocarbures en Afrique centrale, à l'aune des dernières réformes », ouvrage du professeur Grégoire Bakandeja, Wampungou. Trois miniers et hydrocarbures en Afrique centrale, à l'aune des dernières réformes, relance d'un secteur stratégique et développement durable en République démocratique du Congo. Les intellectuels congolais et tous bords scientifiques vont vous consommer comme ils voudront. Plein de succès et que tous ceux qui vont en profiter pour les biens de la République démocratique du Congo. Très émus et satisfait de son œuvre, le doyen honoraire de la Faculté des droits de l'Université de Kinshasa a paraffé tous les ouvrages que se sont procurés l'élite présente à cette cérémonie pour comprendre les différentes implications législatives de la question de la responsabilité sociale et environnementale des grandes compagnies transnationales d'exploitation de ressources minières et hydrocarbures afin que les profits tirés de ces exploitations de ces ressources par les générations présentes n'obstruent pas les aspirations des générations futures à garantir les leurs. Les maires de la ville de Matadi a procédé au lancement du concours scolaire d'orthographe en prévision des G de la francophonie. A l'issue de ces effrèves, les meilleurs élèves seront sélectionnés pour représenter la province au niveau national. Alain Bicaille Soucié de l'éducation des enfants dans son entité administrative, les maires de la ville de Matadi avaient soutenu les écoles de cette ville engagées au concours de la francophonie avec les manuels scolaires. Question de bien préparer ses élèves à cette compétition intellectuelle. Et une vingtaine d'écoles de Matadi prend part à ce concours pour sélectionner des meilleurs élèves qui représenteront la ville au niveau national. Nous sommes rangés pour vous saluer et vous dire merci de votre soutien et implication personnelle à cette activité. Laisse le bon Dieu vous bénisse et vous assiste tout au long de votre mandat à la tête de notre ville de Matadi. Nous vous remercions. Les maires de la ville de Matadi, Dominique Kodiambete, a procédé au lancement de ces jets d'autographe en prenant en charge les transports et la restauration des participants. Comme nous sommes dans la vision de son excellence, monsieur le président de la République, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, qui a un regard particulier sur les enfants, qui constitue l'avenir de notre pays. Parce que sans cette jeunesse qui est notre élève, si nous ne nous occupons pas de ces jeunes, demain le pays aura de sérières difficultés pour son développement. C'était aussi l'occasion pour lui de rassurer les responsables de l'éducation de cette ville, du soutien de Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo à l'enseignement. Des têtes d'érosion menacent les quartiers d'Elevaux dans la commune de Ngalima. Et pour éviter des morts à l'image des pluies de décembre dernier, les bourgcomestres de Ngalima inspectaient des travaux de lutte anti-érosive, nous dit Cédric Kenina. Au mois de décembre de l'année dernière, les pluies d'Ulviennes qui se sont abattues ont fait des morts et des dégâts matériels importants. Nous sommes dans la commune de Ngalima, précisément à Delvaux, où au-delà de tout, les quartiers Prunda et Congo se retrouvent menacés par des têtes d'érosion. Pour anticiper et éviter les pires, l'autorité municipale a initié des travaux d'Hercule avec les moyens disponibles. Dieu merci Maïbazilo Anga à effectuer une descente pour évaluer les niveaux des travaux. Nous n'avons pas voulu laisser seulement la population comme ça, mais nous avons pris certaines résolutions. Et parmi les résolutions que nous avions prises la fois dernière, c'était que nous puissions donner quand même le coup de main à ce qui concerne le moellon, les cimas, mais aussi certaines caillasses pour construire quand même des mires de soutenement, mais pour aussi arrêter l'évolution de l'érosion. Pour que notre quartier ici, le quartier Prunda, mais aussi le quartier Congo, puisse être à l'abri notamment de toutes ces têtes d'érosion. C'est pour cette raison que j'interprète toute la population de la municipalité d'Ingalima et surtout la population rivéraine qui se trouve dans des contrées où il y a des pentes, où il y a des raides. Il doit prendre des précautions de nettoyer toujours l'air des ventilles, de nettoyer les caniveaux, de tirer les caniveaux et de faire en sorte que l'eau puisse ruisseller facilement pour que nous puissions être à l'abri notamment des différentes pluies d'olivienne qui peuvent venir causer des dégâts. Diriger, c'est prévoir et assurer les minimums pour ces administrés. La mission de la Banque mondiale de supervision de projets d'accès, de gouvernance et réforme du secteur de l'électricité et de l'eau était hier au ministère du Portefeuille pour une évaluation. Les détails avec Angèle Mabiala. La SNEL et la Régie des eaux, ces deux entreprises du portefeuille qui contribuent à l'épanouissement de la population congolaise en l'appui de la Banque mondiale qui soutient les actions visant à améliorer la performance de ces deux entreprises. Dans le secteur de l'électricité, il s'agit de soutenir les études d'options de restructuration et de mettre en œuvre un contrat de performance entre la SNEL et l'État. Ce contrat de performance va cibler des aspects critiques tels que la fixation et l'ajustement des tarifs, le paiement des factures des agences gouvernementales, les opérations commerciales et les options de paiement des clients, la maintenance du réseau de distribution et la responsabilité, donc la transparence. Dans le secteur de l'eau, l'avancement de la réforme et des performances nécessitent l'adoption et la mise en œuvre du plan d'action de restructuration de la Régie des eaux. S'agissant du paiement des factures de l'État, ces deux entreprises ici est de rappeler qu'une commission technique mixte chargée de la réforme du mode de gestion de consommation d'eau et d'électricité de l'État œuvre sous l'autorité du ministère du Portefeuille. Pour la ministre de l'État en short du portefeuille, la production ne pose pas problème mais le casse-tête, c'est au niveau de la distribution. L'installation des compteurs intelligents va permettre de digitaliser la facturation. La princesse Adèle Kaïnda Maïna a fait mention des dégâts enregistrés au quartier Ozone. Il est donc important de s'y atteler. Le numéro 1 du portefeuille a aussi axé son intervention sur la SCPT qui doit subir une scission en trois sociétés, la Poste, la télécommunication et la banque postale. Autre point évoqué, la régie des voies aériennes, avec des aéroports qui sont défectués dans différentes provinces. Il faut donc les réhabiliter. Les notables de la Olomami appellent à l'unité à la cohésion nationale. C'est là, après les propos discourtois tenus à l'endroit de l'ambassadeur Dany Banza, conseiller du chef de l'État à l'intégration régionale. Les autorités traditionnelles de la province du Olomami se sont retrouvées dans la ville de Kamina, chef-lieu de la province du Olomami. A l'unanimité, ces chefs coutumiers ont condamné des propos discourtois qui se sont pérennisés dans les réseaux sociaux sur la personne de l'ambassadeur Dany Banza Maloba, actuellement conseiller du chef de l'État en intégration régionale. Parmi ces autorités traditionnelles du Olomami, on peut citer le grand-chef Yves Kisola, le grand-chef Kabondo Dianda, celui de Kinkondja, ainsi que les chefs de groupe Manzoa. Loupanda, Nyanga, Kingo, Kafungo, Lukaomwe, Moulongoi et d'autres groupements qui composent le Olomami. Pour ces autorités traditionnelles de la province du Olomami, Dany Banza Maloba, fils du Tiroara, mérite leur respect pour les loyers au service qu'il a rendus et continue de rendre au pays. Nous nous inscrivons ensemble avec les chefs de l'État dans la promotion de la paix et de la stabilité. Mettons en garde tous les politiciens en mal de positionnement qui s'en prennent à la personne de notre fils du Olomami. Ces gardiens des coutumes mettent aussi en garde les détracteurs de l'ambassadeur Dany Banza Maloba qui complotent contre lui pour salir son image ainsi que sa personnalité. La paix et la stabilité, voilà le souci des autorités traditionnelles du Olomami qui rénovèrent à l'occasion leur attachement et soutien au chef de l'État. Félix-Antoine Tisséke de Tchulombo. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal réalisé par Pesho Moubengaï, Yaka Songo et Mamita Bangoulou. Natacha Moumbanda a assuré la rédaction de ce journal. Prenez rendez-vous à 13h30 avec Tétis Samba pour la grande édition de la mai-journée. Quant à moi, je vous dis merci, au revoir et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501